Musique de générique En LMP2 on continue l'aventure mais cette fois-ci dans le championnat d'endurance Pas d'endurance proprement dite ici plus du multiclasse Ce sera la nouveauté de cette saison qui comptera 4 manches On va se lancer donc sur la première épreuve de la saison On va aller du côté de Watkins Glen aux Etats-Unis Mais mieux qu'une simple explication c'est de vous montrer ce circuit Alors j'espère que vous allez bien Moi je suis plutôt motivé par ce nouveau championnat Parce qu'on va découvrir une course qui va durer un peu plus de 25 minutes Et surtout ceci, le multiclasse Donc il va falloir bien compter avec les adversaires Bien plus lent que nous et aussi bien plus rapide C'est pour ça que le LMP2 a son intérêt Parce qu'il va falloir jongler avec ce qu'il y a devant Et ce qu'il y a derrière Les épreuves dureront donc 25 minutes Il y aura toujours l'usure des pneus et du carburant Ce qui imposera donc le passage par les box Et je pense que ça va être une nouvelle aventure assez sympa Avec les retardataires, il va falloir jongler avec les voitures autour de nous Alors c'est l'occasion aussi d'inaugurer la carrière Project Cars Avec un élément que vous connaissez bien depuis quelques semaines Mais qui au fil des enregistrements n'avait pas encore été utilisé dans cette carrière Project Cars C'est le nouveau micro Un Razor Seren Qui va donner un son un peu plus clair à ma voix Mais aussi au passage des rapports de boîte derrière J'espère que ça ne dérangera pas trop Je suis sûr que certains m'en feront la remarque Mais voilà, c'était pour faire un petit topo de cette piste de Watkins Glen Que vous connaissez bien Et qui est pour l'instant sous le soleil Et on va s'élancer tout de suite dans la séance qualificative De cette première manche d'endurance Et c'est sous une légère brume que l'on va débuter cette séance Donc il y aura 12 minutes pour entrer le meilleur chrono Et il y aura 30 voitures en piste cette fois-ci Ça va nous changer un petit peu Il va donc falloir prendre le bon moment en piste pour entrer un chrono Alors on a fait un petit peu de setup entre la séance d'essai juste avant Et cette séance qualificative Histoire d'avoir une voiture un petit peu plus agréable à conduire Avec surtout une chose C'est dépasser les retardataires Et savoir dégager rapidement Une position qui peut être difficile à supporter Ou une position dangereuse Comme ce qu'on vient de voir juste devant Et en fait pour ça je me suis dit Je vais prendre un petit peu plus d'accélération Histoire de réussir à m'échapper un peu plus rapidement Dans une situation un peu plus délicate Donc la voiture va manquer un petit peu de vitesse de pointe Mais c'est pas trop grave au moins J'aurai un peu plus de relance dans les virages Alors là par contre il va falloir faire quelque chose rapidement Pour les drapeaux bleus Ça risque d'être la nouveauté de ce championnat donc Allez on se lance pour un premier chrono La voiture qui glisse encore un petit peu Il n'y a pas trop de monde devant nous Ce qui est plutôt une bonne chose On prend ce fameux Rédillon américain Personnellement une piste que j'adore Watkins Glen Vous voyez on est quasiment à 255 Au rupteur On peut passer la chicane en quatrième Sans trop glisser du train arrière Elle tient bien dans les courbes J'aurai peut-être dû rester en trois sur celui-là Ouais la troisième était un peu mieux La voiture qui glisse beaucoup On vient d'effacer une Audi R8 GT3 Pour la course je vous remettrai le rétroviseur que je n'ai pas non plus J'ai pris l'habitude de piloter sans le rétroviseur évidemment avec les monoplaces Et on va compléter un premier tour C'est pas top du tout On est P3 On va enchaîner tout de suite avec un Un deuxième tour rapide Tant que la piste est dégagée On va profiter de cette opportunité Même si là L'arrière de la voiture est très joueur Et il va falloir faire avec Et je pense que pour la course je vais aller vérifier Le pourcentage d'usure des pneus Qui je pense est repassé en classique Ou a été supprimé Allez quasiment deux dixièmes de mieux dans le premier secteur C'est plutôt correct jusque là Ici contrairement à tout à l'heure on va rester en 3 Garder un petit peu de souplesse Elle a relancé pas mal Alors évidemment ici impossible d'aller faire la pôle au général Puisqu'il y a des LMP1 Et que tout simplement techniquement on ne peut pas aller rivaliser Cinq dixièmes de mieux dans le deuxième secteur ça va Ça se passe bien pour l'instant Personne ne revient sur nous Derrière et on va taper le mur Et voilà Ah c'est dommage le tour était plutôt rapide Et on va aller confirmer On va aller remettre quelques options Parce que je pense même que les dégâts ont été supprimés Puisque vous avez pu suivre un petit peu plus tôt Cette semaine les VOD de la nuit des abonnés La prochaine ce sera le dimanche 28 février Bon écoutez on va arrêter ici pour l'instant Et le classement final de cette séance Avec donc la position pour Marc Light en LMP1 En ce qui concerne la deuxième division Donc notre division les LMP2 Patrick Leleux septième Josh Cook huitième Et nous sommes donc troisième Et notre équipier Phil Guthrie est dixième Et on va vous laisser profiter De la fin du classement avec donc les GT3 et les GT4 Et c'est tout de suite parti donc pour cette première course de la saison La saison nord américaine d'endurance qui vient de débuter Ici à Watkins Glen C'est parti pour une demi-heure De compétition multiclasse Multiclasse il va falloir survivre à ce premier droit Et on est pour l'instant bien parti Nous sommes second de notre division Et on s'entraîne pour la première fois ensemble Dans la montée de ce fameux Redion Et on va peut-être pouvoir déjà porter une attaque Pour prendre le commandement de la division On est bien placé face à Patrick Leleux le Polman Est-ce que ça peut le faire au freinage ? Et on va soulager parce que ça ne passera pas sinon On se retrouve derrière Patrick Leleux un peu plus lent Sorti de virage là il y a une opportunité d'aller pourquoi pas Chercher la tête le contact avec L'autre LMP2 Et on se retrouve en tête de notre division Et vous allez voir au loin partir les autres sports prototypes Puisque devant ça n'est pas la même catégorie C'est du LMP1 Et donc on vous a dit qu'on était parti pour une demi-heure De compétition avec Quelques précisions Puisque je vous ai dit que j'allais faire quelques petits ajustements Entre la qualification et la course L'usure des pneus A été requalifiée La consommation de carburant est activée L'usure Des pneus donc Et les pannes mécaniques Voilà Comme ça vous savez tout Allez on se replonge dans la fin De ce premier tour Ici Aux glen avec finalement La tête de la division 2 Pour Patrick Leleux Et nous sommes deuxième Et il va falloir donc tenir une demi-heure Nous sommes partis en pneus durs Et non en pneus intermédiaires Medium si vous souhaitez pardon Ou tendres On a misé sur un peu moins de performance Mais un peu plus de longévité On va voir si ça sera payant Pour l'instant le manque de performance Ne se fait pas trop ressentir Là on a bien soulagé Pour éviter de percuter Le Lidon ne sachant pas où il freinait Et là à chaque fois on ressort ici Très très bien Et on manque de reprendre le commandement Mais la porte est tout de suite refermée Par Patrick Leleux Et on va la jouer cool Dans cette division d'endurance On ne va pas la jouer sprint et full attack On va essayer de prendre déjà la mesure De ce genre d'épreuve Pour la première fois Avec donc du multiclass Il y aura du retard d'inter Il y aura des changements de condition également Puisque la nuit Va tout doucement s'installer Sur Watkins Glen Et il va faire de plus en plus Brumeux Et sombre Avec en bonus C'est bien le soleil Qui viendra raser L'horizon Pour qu'on ait une visibilité Du tonnerre Les motivations de notre légendaire spotter Mais la réalité est tout autre Et là la voiture qui sur ce dernier demi-tour Était absolument inconduisible On va essayer de garder les températures Parce que là La cocotte commence à avoir du mal Pourtant au niveau des pneus Ça a l'air de bien fonctionner Petite erreur de manipulation sur mon volant On salue Pastor Maldonado Et ça glisse beaucoup chez nous Au niveau du train arrière On va essayer que ça se calme Avec une voiture un petit peu plus en température Et le manque de stabilité N'est pas au freinage Mais bien à la réaccélération Où c'est un petit peu compliqué Avec toujours ce secteur Que moi j'ai beaucoup de mal à maîtriser Assez technique Même si ça ne me paraît pas Et là j'ai du sous-virage Dans le dernier droit Je devrais retomber en 3 Avant de relancer Ce sera bien mieux Sinon Josh Cook Va venir titiller Le diffuseur de mon Alpine Et ça me dérangerait Beaucoup Déjà que la tête Est en train De filer A plus de 3 secondes Avec Patrick Leleu Qui prend un bel avantage Maintenant Alors je ne me fais pas Trop de soucis Parce qu'il va y avoir Bientôt D'ici Allez 5 minutes Les retardataires Qui vont commencer à arriver Les GT4 Qui sont Bien plus lentes Que Déjà Les LMP2 Et donc 3 secondes Pour le leader De la division Patrick Leleu Et Contrairement Aux autres divisions Comme vous pouvez le voir Sur la minima Par haut à gauche Ce LMP2 Est plutôt Déjà bien Effeuillé Avec quelques secondes Entre les Les 4 premiers Et là Repasser en première C'était une erreur J'ai glissé Alors on va essayer De le passer en 3 Ce S Et en 3 Ça passe Beaucoup mieux Même si là La seconde N'est même plus Présente Entre moi Et Josh Cook Et cette voiture Qui glisse beaucoup Et que j'ai peur De voir Me surprendre Comme c'était le cas ici Je pensais avoir moins de grippe Et j'en ai eu plus Et j'ai été donc touché Le vibreur Attention A ne pas répéter Trop souvent Ce genre d'erreur Parce que Josh Cook Ne va pas Se priver Pour venir Me titiller On repasse Dans les S Ce virage-ci Que j'affectionne Tout particulièrement On commence Un petit peu A paniquer Je vous l'avoue Parce que derrière Ça revient Très fort Alors que L'horizon Est en train Tout doucement D'accueillir Le soleil Avant de le laisser Disparaître Et la voiture Qui manque Cruellement De stabilité On le constate Encore Ici Et ça revient Pour Josh Cook Que l'on maintient A peu près A peu près Une demi-seconde Par contre Devant Tout se passe bien Pour Patrick Leleux Qui commence A prendre De l'avance Nous arrivons bientôt Au tiers De cette épreuve Avec le cap Des 10 minutes Qui va bientôt Être passé C'est passé C'est passé Et on arrive A 5 secondes Pleines D'avance Pour Patrick Leleux Mais tout cela Risque de Bien fondre Dans les prochaines secondes Pourquoi ? Parce qu'il vient D'entrer Dans le trafic Des GT4 Et regardez J'ai vraiment Un problème Avec ce train arrière Qui ne veut pas Tenir C'est vraiment dérangeant Je n'ai pas envie De me faire attraper Par Une GT4 Les voici C'est GT4 On se faufile On se place Et on va tomber Sur elle Dans un bon secteur Je trouve Et on a touché Quand même Une BMW Et ça semble Quasiment terminé En ce qui concerne Les premiers Retardataires Pour le leader Patrick Leleux Ouais malheureusement C'est là Que nous Ca va être difficile Alors on vient De se faire Rappeler Alors Par La direction De course Parce qu'on est allé Un petit peu Au large Et c'est vrai Et on est en train De les payer Cher Les retardataires Malheureusement On ouvre la voie Josh Cook Qui reste dans notre sillage Et est à une demi-seconde On a failli se faire piéger Par cet Aston Martin Qui va nous retenir Un petit peu Josh Cook C'est pas grand chose Mais ça nous aidera Déjà beaucoup Les chatters Your lap times sont un peu inconsistant Stay sharp See if you Can put in Some strong laps Line them up You can do it C'est parti ! 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 On va dire entre 20 et 30% sur le train gauche le plus sollicité ici, ce qui est logique. C'est parti ! On voit ça, regardez le monde qu'il y a sur la minimap dans le deuxième secteur, ils sont tous là, nous on est un petit peu esselé, vous le voyez, voilà, avec le reste des pilotes inscrits. Mais ça tourne bien, ça tourne bien, ça tourne bien pour nous, avec un nouveau tour couvert alors que voilà, la minute nécessaire pour passer la mi-course a été entamée. Et sous la lune, vous l'avez vu à gauche, on entame une nouvelle boucle ici au glen. Oh, attention ! Attention ! Et voilà ! Ça, c'était pas prévu ! Josh Cook revienne nous explique la marche à suivre pour se défendre parce qu'on la connaît bien et on ne voudrait pas l'appliquer. Et je crains malheureusement que ça risque d'arriver d'ici quelques tours avec un Josh Cook qui est revenu aux affaires avec cette grosse faute de ma part. Et je les enchaîne en plus les faute, je les enchaîne, encore une, encore une et voilà, Josh Cook est passé, attention ! Je viens de perdre la deuxième place parce que la voiture a visiblement un petit souci technique et j'ai freiné un petit peu plus tard qu'à l'habitude. Et à 13 minutes de l'arrivée, ce serait vraiment dommage de voir une deuxième place bien solide disparaître pour un tel écart. Mais c'est aussi ça l'endurance, les nerfs et le mental. Alors qu'il fait très sombre maintenant sur Watkins Glen, on va allumer les phares, histoire d'y voir un petit quelque chose. Et je sens que ce rédion va devenir ma bête noire, il va falloir y porter une certaine attention au niveau de la voiture. Tout a l'air de bien se placer dans les vumètres. Le mot tech ne m'indique rien de catastrophique, des pneus peut-être un peu froids au niveau de l'avant droit mais rien de catastrophique. On ne perd ni pression d'huile, ni température moteur, donc tout va bien. Et je vais vous parler en tout début d'épreuve de la brume, même en qualification. La voici, qui au fil de la soirée va tenter de s'installer sur le circuit. On progresse vers ce qui semble être les GT3 après avoir rapidement, au début d'épreuve, effacé les voitures de la division GT4. Les premières grosses, on va dire ça, les premières grandes, grosses GT arrivent. Et ça pourrait être pour nous une opportunité parce qu'on est deuxième, attention, derrière Josh Cook. Donc, que s'est-il passé ? Ah, j'ai loupé un épisode, la vraie. Je vérifiais peut-être trop mon mot tech mais un pilote aurait visiblement été booté hors du classement parce qu'on était tombé troisième. Il n'y a pas eu d'arrêt. Donc, on est donc en bagarre avec la voiture devant, celle de Josh Cook. Et il y a une rouffe qui devrait s'écarter. Mais c'est très compliqué pour nous. C'est très compliqué avec les GT qui se sont écartés maintenant. Et on va arriver sur un noyau dur de GT3 que l'on va devoir affronter avec Josh Cook. L'occasion peut-être de revenir et pourquoi pas de dépasser le leader de la catégorie. Il va falloir être concentré sur ce qui va se passer dans les prochains virages. Attention, il ne faut pas que Josh Cook trouve trop rapidement l'ouverture comme il vient de le faire. Ça n'est pas bon pour nous. Il est pris entre deux Audi A8. On va à notre tour se montrer dans les rétroviseurs des Allemandes pour montrer que nous sommes là. Il fallait découvrir un petit peu plus, mon ami, parce que là, on ne s'est pas laissé la place. La voiture numéro 17 maintenant devant nous, que l'on va devoir tenter d'effacer, mais c'est compliqué. C'est compliqué et on n'est pas les seuls à avoir des soucis, puisque Josh Cook devant va lui carrément devoir se laisser coincer par une voiture de chez X6. Et ça peut être l'opportunité pour nous, voilà, de prendre la tête de cette division LMP2, alors qu'il reste moins de 10 minutes dans cette épreuve. Et l'attaque à l'intérieur de Josh Cook qui reprend la tête de la deuxième division. On est gênés tous les deux. On se retrouve derrière la McLaren numéro 1 de chez X6 Sport dans l'ES. Attention à la dérobade et au dévantage. Ça se passe bien pour nous et on va pouvoir la jouer fine si on veut aider notre voiture à s'en sortir. À moins que ça lâche du côté de Josh Cook qui a réussi également à passer, qui va nous réattaquer à l'extérieur. Josh Cook qui est sur la droite. Il ne veut rien lâcher. Attention à Josh Cook qui va tout tenter. Et nous aussi, on plonge pour aller chercher les positions nécessaires pour se mettre à l'abri. Il faudrait pouvoir dépasser cette rouffe sans que Josh Cook puisse le faire. C'est ce qui risque de se passer. Voilà à l'extérieur la rouffe qui s'écarte, mais Josh Cook parvient à s'infiltrer et même à prendre la tête. Attention, Josh Cook est repassé. Josh Cook repasse devant nous, mais c'est maintenant les GT4 qui se représentent à 8 minutes 20 de l'arrivée. Elle n'est pas terminée cette épreuve et on peut encore tenter beaucoup de choses. Alors que derrière, ça se resserre également. Ça va être difficile, les deux BMW ici. Il va falloir opter pour l'extérieur de la piste pour doubler. On va nous invalider notre chrono, mais ce n'est rien. Il faut parfois prendre des risques. Et c'est ce qu'on a fait parce que derrière, voilà, le troisième pilote est lui resté coincé derrière tout ce petit monde. Alors qu'on a bien les phares allumés, mais on ne voit pas grand-chose ici. La piste commence à s'illuminer de tous les côtés. Le paddock va briller de mille feux d'ici quelques minutes. Il en reste 7 dans cette épreuve. Et regardez, Josh Cook bloqué par les GT4. Et malheureusement, on va très mal tomber avec la BMW dans la chicane. Ça risque de mal se passer. On va y aller. Ça passe bien. Ça passe bien, attention, parce qu'il y a toujours la deuxième McLaren de chez X6. La voiture qui est en tête. Et là, on s'est fait piéger. On s'est fait piéger par Jeff Cook. Josh Cook, pardon. Qui avait réussi à mieux se faufiler. Et attention, parce qu'il va nous rester peu de voitures devant pour tenter de le doubler. Oh, s'il parvient à y aller là. C'est très osé. C'est très osé, mais il va faire l'extérieur. Josh Cook, on va le suivre. On va tenter de le suivre à la trace, au mieux, dans les prochaines secondes. Mais ça va sembler difficile d'aller chercher Josh Cook dans les prochaines secondes. Devant, il y a trois voitures qui sont à l'explication. On va rester en troisième ici pour éviter de trop tartiner le volant. Ça se passe un peu mieux. Je pense qu'on va opter pour la douceur. Là, Josh Cook va être bloqué. S'il parvient, voilà, à aller hors piste, ça passera. À nous maintenant de faire l'extérieur. Attention, on va toucher ! L'Aston Martin ! Et Josh Cook également. Et drapeau bleu, il y a une LMP1 qui arrive derrière. Mais on va prendre la tête, on ne va pas oublier. Notre lutte, on est à 3 de front. Il faudra laisser passer l'Audi également à droite. Et l'Audi qui nous touche. Et on emmène Josh Cook. Et on part tous les deux au-delà de la limite. Et Josh Cook qui doit donner un petit coup de frein. On va tenter d'aller chercher la Mustang dans la montée. Attention les armes cons comme tout à l'heure. Ça passe bien. On se fut serré ce dépassement. Et on se retrouve donc en tête à un peu plus de 5 minutes de l'arrivée. Alors que les premières LMP1 nous remontent. Et que les dernières GT4 sont devant nous. Ça va commencer à être un petit peu plus clair dans l'esprit de chacun. Les pneumatiques vont aussi tenir le coup semble-t-il. Pour ces 5 dernières minutes. Les pneus durs auront fait le travail devant une GT3, une Audi R8 et une GT4. Une Aston Martin à vue d'œil devant nous. Ça va être compliqué de faire notre chemin. Et l'Audi R8 qui opte pour le gazon. Et nous on va passer dans un premier temps la GT4. On va prendre tout notre temps pour aller chercher l'Audi. Ce serait dommage de se mettre dehors à un tel niveau de course. Alors qu'on est en tête avec 2 secondes d'avance sur Josh Cook. Et l'Audi une fois de plus qui vient nous toucher. Incroyable. Les retardataires de cette division-là ont du mal de céder. Bref. On est bien placé avec 2 secondes d'avance sur Josh Cook. Donc notre adversaire principal. Et ça y est. On peut dire maintenant que la soirée est bien installée sur Watkins Glen. Au niveau de la voiture, tout a l'air de bien se passer. On a perdu beaucoup de température. Et on va donner un petit coup de frein un peu plus tôt pour laisser passer la seconde Audi R18. Qui visiblement terrasse ses adversaires en LMP1. Les deux Audis qui, vous le voyez, sont inarrêtables. Et on est à 4 minutes maintenant de la fin de cette première épreuve de la saison. qui aura tenu toutes ses promesses avec un début plutôt sobre et mesuré. Et ensuite, les adversaires qui auront été, avec les retardataires, bien mis à mal. Mais ce n'est pas terminé. Attention parce qu'en 3 minutes 40, il peut s'en passer. On va donner des choses ici à Watkins Glen. Puisqu'on rappelle qu'on ne court pas face au nombre de tours. Mais bien face au chrono pour tout le monde. Et donc, quoi qu'il arrive, il restera au moins 2 tours de course. Devant, c'est bien donc Chris Bibb. Que vous voyez, qui est lui, le dernier pilote de la classe LMP1. Alors derrière, ça revient. Ça revient fort pour Josh Cook. Qui va également jeter ses dernières forces dans la bataille. Mais nous avons encore un petit peu de réserve pour nous défendre. Malheureusement, on ne pourra plus compter sur les retardataires pour nous aider. Et le sous-virage terrible ! Le sous-virage terrible ! Et le survirage ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne comprends pas pourquoi dans ce S, la voiture a un délestage pareil. C'est dommage. C'est dommage parce que là, on perd tout le bénéfice de notre travail. Oh, et ça va rentrer. Ça va rentrer pour Josh Cook. Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! Ah, il n'y a pas de consommation de carburant ! Si, voilà, j'ai eu peur. Excusez-moi, j'ai eu un doute qui m'a traversé. Vous l'avez sûrement senti dans ma voix. Mais nous, on avait fait le plein. On avait mis les pneus durs. Et on va aller au bout. Puisque voilà, l'arrêt de Josh Cook qui a laissé la deuxième place à Raoul Luengo dans notre catégorie. Et on va donc pouvoir ainsi terminer cette épreuve avec une vingtaine de secondes d'avance sur Raoul Luengo. Puisqu'on a le carburant nécessaire à une minute trente de l'arrivée. Et on va pouvoir soulager. On va même laisser repasser différentes voitures. Pour l'instant, l'écart n'est pas trop important. Et on va rentrer, je pense. Voilà, il y a un gros souci pour moi dans ce virage-là. Il n'y a rien à faire. D'ailleurs, on va laisser passer la LMP1. Voilà, qui vient de nous prendre un tour. Et on va sagement à une minute de la fin du chrono. Pourquoi pas ? Oh, attention parce que tout le monde rentre. Attention. Et nous, on fait des bêtises parce qu'on est surpris. Tout le monde opte pour les stands. Assez bizarre. La consommation de carburant est d'application pour tout le monde. Vous voyez, il me reste moi 35 litres. Donc voilà, il n'y a pas d'arrêt au stand obligatoire, je pense. Mon spotter me l'aurait rappelé, ce qui serait logique. Donc on est, je pense, dans le dernier tour de cette épreuve. On va attendre que le leader passe la ligne d'arrivée une fois. Le chrono est arrivé à zéro. Mais on est du bon côté de la piste. On est tranquille. On a l'air frais. On pourrait limite baisser la vitre et mettre le coude sur le bord du cockpit. Ça se passe pour l'instant très, très bien. Une LMP1 qui nous revient dessus. Vous voyez qu'on a clairement baissé le rythme. On est deux secondes plus lents. Et on va même aller faire une petite bêtise. Tellement on veut s'écarter. L'Audi numéro 3 qui, à son tour, nous prend un tour. Attention ! Ce serait dommage d'aller se faire avoir comme ça. Attention parce que là, on est allé toucher le rail. À ne pas faire de bêtises et s'y mettre tout seul. Après avoir fait le plus gros du travail dans le trafic. Les LMP1 qui remontent, vous le voyez. Le cockpit est illuminé de tous les côtés. L'épreuve est donc terminée. Et on va laisser à l'intérieur passer un nouveau pilote de la division LMP1. Et je ne sais pas pourquoi ce virage-ci me pose tant de soucis. Bref, ça va être d'ici quelques instants un mauvais souvenir. Et on va aller remporter cette première manche. C'est tout doucement. On va y aller vraiment mollo avec ses pneumatiques. Et voilà, la victoire. En LMP2. Première victoire de cette première manche du championnat d'Amérique du Nord. Avec notre Alpine. 0-3. Et le classement, donc, on termine 7e de la division, évidemment. Mais au général, nous sommes premiers pilotes LMP2. On va consulter le classement. Nous sommes donc en tête avec 25 points devant Patrick Leleux. Notre équipier est donc 5e. Et Josh Cook, finalement, 7e. Et Nick Garland également. Les points importants avec Daniel Bader. Et certainement une Audi R18 qui a remporté le tour le plus rapide lors de cette course. Et voilà, c'est donc terminé pour la première épreuve. Et voilà donc le tableau global de l'épreuve qui reprend le même classement et le même nombre de points. Puisqu'il n'y a eu qu'une épreuve disputée. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi la première manche de ce championnat d'endurance sur Project Cars. Vous étiez nombreux à l'avoir demandé. Ça y est, nous y sommes enfin avec cette division LMP2 et notre Alpine. On se donne rendez-vous d'ici quelques jours pour la deuxième des 4 manches de ce championnat d'Amérique du Nord d'endurance. Merci les amis. N'hésitez pas à commenter la vidéo puisqu'enfin, vous avez ce fameux championnat d'endurance. A très vite les amis. Bon amusement en piste. Ciao.